Bonjour à toi et bienvenue dans cette masterclass Comment on est conditionné à vivre une vie qui ne nous ressemble pas et comment y remédier Alors je m'appelle Angélique, j'ai 36 ans et ça fait un paquet d'années que je me pose la question et surtout que je me pose la question Comment on fait pour avoir une vie ? Comment je vais faire pour avoir une vie qui me ressemble moi ? Comment je vais pouvoir être bien à chaque instant de ma vie ? Comment je vais pouvoir être dans une sublime énergie ? Comment je vais pouvoir avoir ce sourire chaque instant ? Mais pas parce que je fais semblant de l'avoir ce sourire parce qu'il faut faire bien Non, parce qu'il vient de là, des tripes, du corps Ah, tu vois, cette énergie-là Comme tu le vois, hop, on est dans ma chambre Et pourquoi je fais cette vidéo comme ça ? Pourquoi je fais cette vidéo dans ce contexte-là ? Alors est-ce que pour préciser cette vidéo-là Eh bien, elle est à vocation de toi qui a déjà demandé cette vidéo en lien privé ? Parce que ça restera en lien privé, c'est clair Puis, le but de cette vidéo, c'est qu'elle va, je l'espère, perdurer un petit bout En tout cas, il est possible que je la donne dans trois mois à d'autres personnes Puis il est possible que toi, qui peut-être plus avec une vision élitiste ou corporate, comme j'ai envie de dire Ou autre, peut-être le mot est Valchazé Et auquel cas, c'est pas grave Le plus important, c'est qu'on s'entende Qu'on arrive à se trouver un terrain d'entendre Pourquoi je fais cette vidéo dans ce contexte-là ? Tu vois, là, il y a mon lit, il y a Mickey, il y a le tigre Et il y a même une petite écorne avec Il y a, voilà, il y a Rocky, tu vois Et il y a aussi Rafiki en haut avec un tableau amérindien What the fuck, pourquoi je fais un truc business, entre guillemets Un truc, tu sais, voilà, qui est beaucoup plus formateur, entre guillemets, comme contenu Et pourquoi on se retrouve là-dedans, quoi Pourquoi ? Tu vois, parce que si on écoute la norme, là Tu sais, celle qui est là Et qui voudrait que, en fait, quand tu fais quelque chose de sérieux Tu sais, il te faudrait presque de costard-cravate Peut-être qu'il te faudrait même Ou en tout cas, le petit poule au lacoste Ça, ça marche pas mal Non, je ne fais pas de pub, je vous en supplie Ou alors, il faudrait, je sais pas Tu vois, en tout cas, un cadre plus hype Tu vois Et là, c'est sérieux Mais si tu mets une robe un peu colorée Si tu mets des éléments un peu foufous Là, tu risques de moins être pris au sérieux Dis-moi si ça te passe Alors, là, il n'y a pas de chat aujourd'hui Il n'y a pas de moyen de mettre un commentaire ou autre Mais je t'invite vraiment à me dire Après cette vidéo Après l'avoir vue Toi, est-ce que ça résonne, ça, en toi ? Comment ça matche, en toi, là ? Voilà, en tout cas, pour moi, c'est hyper aligné C'est hyper aligné Parce que je vais me présenter un petit peu Avant de faire, voilà, le pourquoi Cette masterclass Il se trouve que Une petite présentation Mais c'est dur de faire une présentation en deux minutes Hé ! Bon, résumer une vie en quelques secondes Comment c'est possible ? Bon, allez, on va essayer d'être Comment dire ? Young, pour le coup Et dans l'instruction, mon peu de temps Allez, à l'essentiel Ok Alors, il se trouve que Je commence par quoi ? Mon parcours devient un peu chaotique au niveau famille ou Alors, en fait, ce que j'ai à cœur de te dire aussi C'est que, en fait, ce que je fais aujourd'hui Cette question-là Que je te propose dans cette masterclass Ça fait à peu près 25 ans que je me posais la question Tous les jours dans ma tête Comment ? Comment ? Comment je vais avoir une vie qui me parle ? Alors, il y a eu des moments où je me suis égarée Clairement Je suis jeune J'ai 36 ans, comme je le disais À 10 ans Le chaos dans ma vie Tout part en lambeau Je ne sais pas encore comment j'ai survécu dans ce marasme-là J'aime même dire Que le divin était là Que mes anges archanges étaient là Que mes guides de lumière étaient là Voilà Si toi, tu n'es pas Comment dire Si tu ne crois pas en la spiritualité Je ne te demande pas d'y croire Mais juste d'écouter ce que je te partage là Ok Pour moi, ça relève quand même du miracle Que je sois là en face de toi à te parler de ça Mais c'est peut-être parce que j'ai eu ce que Cet énorme chaos dans ma vie Qui fait que j'en suis là aujourd'hui Pourquoi ? Mon moyen de survie Quand j'avais 10 ans 12 ans C'était d'aller ouvrir Les rubriques psychologie De tous les magazines que j'avais C'était d'aller voir La rubrique psychologie C'était d'aller acheter Des livres de développement personnel C'était de me battre avec ma maman Pour qu'elle m'offre Des cartes de voyance En tout cas D'oracle, etc Plutôt qu'une Barbie Et ouais Ouais J'avais 10 ans Quand je suis allée voir mon premier psy Et j'ai pas honte de le dire Parce qu'un psy franchement Si vraiment là t'es dans le marasme profond Si tu n'en as pas encore vu un Il serait peut-être temps que t'y ailles Pourquoi ? Parce que pour moi C'est l'endroit pour déposer des choses Et pour se sentir soutenu Dans ce qu'on vit De profondément Chaotique Ok Et voilà Et donc du coup Mon chemin a commencé là Mon chemin de développement personnel Spirituel Psychologie Philosophie Je me suis informée Auto-formée Sur tellement de choses J'ai une liste d'outils interminables Comme ma coach Ma business coach M'a demandé de faire une liste d'outils Parce qu'elle ne s'y retrouvait pas Et donc voilà Donc en fait ça a commencé par là Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui Parce que là n'est pas le but Mais peut-être que je le ferai plus tard Donc disons Hop J'entreprends Finalement Mon travail sur moi C'est mon moyen de survie Sans ça je pense Que je ne sais pas si je serais en vie Je lis Lise Bourbeau Les 5 blessures de l'âme Je suis adolescente Enfin ça sortit etc Donc vraiment tout ça Ça me nourrit beaucoup 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 Et finalement Aujourd'hui On peut dire que En fait Tous les jours C'est mes pensées automatiques Elles sont là quoi Elles sont Ok Je lis ça Qu'est-ce que ça veut dire Ça vient d'où Comment est-ce que je peux le transformer Etc Donc j'ai vraiment développé Une réelle expertise Effectivement De tous ces sujets là Et c'est aujourd'hui pour ça Que j'accompagne les gens Dans leur propre développement Et effectivement En lisant tout ça En travaillant tout ça Et bien en fait J'ai pu aussi mieux comprendre les autres Mieux comprendre les autres Et comprendre des problématiques Qui effectivement Que je n'avais pas vécu Mais que je peux comprendre Et voilà Et beaucoup accompagné aussi Yes Je suis très spontanée Comme tu le vois C'est ma marque de fabrique Ce que j'ai envie de te dire là-dessus C'est que Cette énergie De fou Que parfois Et que souvent Même Vous me renvoyez Vous m'envoyez dans les retours Angélique J'adore Ta spontanéité Angélique Qu'est-ce que tu es inspirante Etc T'as une énergie incroyable Mais en fait Ça n'a pas toujours été comme ça Comme tu le sais Je viens de le dire Déjà à 10 ans C'était mal barré Et en plus Ce qui s'est passé aussi C'est que Autant que j'avais gardé Cette énergie-là Tu sais À me battre À vouloir faire Que j'ai À l'époque Je disais Je voulais prendre ma revanche Sur la vie Après j'ai compris que Et je reviendrai après Que si tu as une perception De la vie Qui est un combat Tu vas t'attirer De beaucoup de combats Dans ta vie Et puis ça ne va pas être Cool en fait Donc du coup J'ai changé ça Au fur et à mesure Bref Donc quand j'étais Qu'est-ce que je voulais dire Oui J'ai plutôt Continué sur ce chemin-là Puis c'est ce qui fait que En fait Alors que Clairement ma famille N'avait pas l'argent Et encore Pour la famille qui restait Voilà Je ne rentrerai pas Dans les détails N'est-ce pas Donc du coup Il se trouve que J'ai été étudiante boursière Échelon maximum Donc clairement Je n'avais pas les moyens Normalement De faire des études Ok Je ne sais pas si tu te rends compte Mais étudiant boursier Échelon maximum C'est 400 500 euros max Ok Par mois Puis je paye tout avec Puisque là Moi j'avais mon loyer Etc Donc vraiment Clairement Normalement Il y a beaucoup Il y en a beaucoup Qui vont dire Ah non moi je ne peux pas faire ça J'arrête mes études Je vais travailler Je vais travailler etc J'ai réussi à aller Au bout de ce que j'avais à faire Et du coup Eh bien J'ai eu mon master 2 En sciences humaines et sociales Avec Avec mention Il me semble d'ailleurs Oui exact Et donc tu vois Je suis vraiment allée au bout de ça Ok Alors là un truc qui ne se fait pas J'ai oublié ma batterie Donc du coup Mon ordinateur va s'éteindre Donc reste bien là Je n'en ai pas pour longtemps Et tu vois Ça aussi Pour moi Ça fait partie du truc On l'assume On l'assume Et c'est pas grave Je tiens à ce que cette vidéo C'est en direct Spontané Live C'est juste que j'enregistrer Et que je te l'envoie après Alors je vais sortir ma batterie Et j'arrive Et je garde bien en tête Là où j'en suis Ah là là Ça se fait fort Tu sais ça Je me le dis aussi Non mais Angélique T'abuses Mais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Tu fais un truc hyper pro Et toi Tu oublies ta batterie Bah oui Bien c'est bien Et bah oui Et alors C'est quoi le problème On est humain Ou on est des machines Qui sont censées penser à tout En tout temps Et à n'importe quelle heure Du jour et de la nuit Bon bah moi je suis humaine On va y arriver On va y arriver Hop Et voilà Je suis de retour Je réfléchis tu vois Humain En robot On n'est pas des machines J'en étais à mes études J'en étais à mes études Et qu'est-ce qui m'a motivée À faire ces études Qu'est-ce qui a fait Que avec un contexte familial horrible Et avec peu d'argent J'ai fait des études Pourquoi ? Parce que j'étais vraiment nourrie Par le profond désir D'y arriver Je voulais Y arriver Je voulais faire des études Je voulais arriver À ce que je voulais Et voilà Donc du coup J'étais vraiment déterminée Et à mon sens Quand tu es déterminée Et quand tu sais ce que tu veux Quels que soient les conditionnements Tu es Ok Donc du coup J'ai fait Une maîtrise en sciences humaines et sociales Puis ce qui est pas sans lien évidemment Avec ce que je fais aujourd'hui J'ai commencé plutôt à accompagner des artistes Le but Bah finalement Le fil conducteur qui était là C'est que je les accompagnais en fait À passer de Bah de leur potentiel Parce que je travaillais plutôt Avec des groupes de musée Qui étaient en train de jouer Dans leur garage Etc Et de les accompagner Mon but c'était de les accompagner au succès Donc tu vois Il y avait vraiment ce truc là Tout en se respectant Puis en étant vraiment Dans l'alignement de qui ils sont Et donc du coup Finalement je fais la même chose aujourd'hui Sauf que je l'ai fait avec aussi Différentes personnes Différentes problématiques Et pas que sur la musique Donc tu vois J'avais plutôt réussi en fait Alors que Que finalement Moi quand j'étais petite On me voyait plutôt médecin Avocat Tu vois des métiers qui Bon moi j'ai envie de dire Qui ont la côte au niveau Au niveau social De l'image sociale Donc vous me voyez plutôt comme ça Et clairement Moi j'ai dit Non non mais en fait Moi je veux faire de l'artistique Moi je veux faire de l'humain Moi je veux faire Une boîte Non Bah si en fait Donc voilà Donc j'ai plutôt réussi Si tu veux A poursuivre ces trucs là Et à y aller quoi Et puis à un moment donné Patatra Je rentre dans le marché du travail Je rentre dans le monde Des adultes Et là Au fur et à mesure Sachant que voilà J'avais travaillé avec des artistes Et j'avais découvert plutôt Le milieu de l'industrie De la musique Qui personnellement Me satisfaisait pas du tout Où je comprenais Qu'en fait C'était plus une histoire De business Et d'argent Et à aucun moment À ce moment là En tout cas On développait Des vrais artistes Que moi j'appelle Des vrais artistes Donc voilà Je me suis éloignée De ce milieu là Ça m'allait pas du tout Je voulais vraiment Revenir au cœur de l'humain Du coup je travaillais plutôt Avec à ce moment là Des enfants Des adolescents Toujours dans le même film conducteur Je pars de ton potentiel Puis je t'accompagne À la réussite À ce que toi Tu Voilà C'est ça Tout en jouant aussi J'aimais bien Avec les enfants Jouer dans le côté ludique aussi Finalement Comment eux Ils pouvaient recevoir le message Voilà Et donc du coup Ça fait 4 ans Aujourd'hui Que je fais ce job là J'ai entre temps Beaucoup voyagé Et je voyage toujours Parce que je suis une nomade digitale Aujourd'hui Mais voilà J'ai oublié Tu vois l'épisode de ma vie Dont je vais te parler Parce que c'est pas sans lien Avec le sujet d'aujourd'hui C'est que j'ai eu une période Et bien J'ai voulu faire Comme tout le monde Et bien oui Et bien il faut bien gagner bien l'argent Et puis il faut une sécurité Stable Ancré Oui Alors du coup J'ai décidé de passer Ta 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 Roule mon tambour Comment tu peux imaginer Angélique à ce qu'on devra là Et bien si J'ai passé les concours De la fonction publique En administration Oui Raté Un peu raté quand même Ok Pourquoi ? Parce qu'évidemment C'était pas du tout mon domaine Tu vois Côté entrepreneur Côté créatif Le côté artistique Le côté indépendante Côté très libre Alors on peut être tout ça Et être Trouver sa joie quand même Dans la fonction publique Là je dis pas Que c'est Complètement opposé Mais voilà En tout cas Pour moi ça ne m'allait pas du tout Évidemment Si c'est passé à ce moment là C'est que l'univers M'a envoyé le pire service Reconnu comme le pire service On était sept personnes Il y avait six Qui avaient demandé leur mutation Tout le monde Faisait du turn over D'arrêt maladie Et moi au bout de 15 jours J'étais en arrêt maladie Et voilà quoi Génial Et puis bah à ce moment là En fait moi je m'étais mise En relation aussi Amoureuse Avec quelqu'un Qui ne me correspondait pas Mais qui à ce moment là Pour moi me correspondait Puis qui surtout correspondait À ce qui rassure Entre guillemets À savoir que c'était Plutôt le mec Bon gendre Idéal Tu vois Ou au final Tu sais qu'avec lui Il n'y aura pas de problème C'est très sécure Mais sauf que je me faisais Chier en fait Je me suis rendu compte Après coup Que non Voilà Pourquoi je te raconte ça ? Parce que le sujet Est comment On est conditionné À vivre une vie Qui ne nous ressemble pas Et comment y remédier Je te raconte tout ça Parce que Bah du coup Mon parcours de vie Mon parcours de vie A été empreinte de ça Avec ce qui fait sens pour toi Est-ce que toi Tu te dis dans ta tête Ok Voir comment ça résonne en toi Voir ce qui Voilà Quand je raconte mes expériences Encore une fois là C'est qu'on est Voilà Tout ce que je fais finalement Part aussi de l'expérimentation Puis on verra plus tard Mais il y a des chances Que je vous propose aussi Des expérimentations Dites-moi si ça vous tente Mais j'ai des idées là-dessus J'en dis pas plus Ok Donc du coup Voir comment ça résonne en toi Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête Faut bien Trois points de suspension Je dois Trois points de suspension On dit que Trois points de suspension Voilà Voir tous les dogmes Normes Injonctions Auxquelles toi Tu te soumets Ok Quand je dis Tu te soumets On est bien d'accord C'est pas un joli mot Comme subir C'est pas un joli mot Et pourtant C'est bien ce qu'on fait À un moment donné Faut qu'on arrête De se raconter des histoires Comme conformer aussi On se conforme à ça C'est écrit nulle part On n'a aucune obligation De le faire Et pourtant on le fait Et si tu te dis Que tu te sens obligé Alors là T'es dans le summum Là il est peut-être temps Que tu consentisses Que rien Ni personne Ne t'oblige A faire ça Tu sais J'ai eu à un moment donné Une cliente Qui me disait Mais on s'impose Fausse des choses Comme pour normaliser Le fait que c'est normal De s'imposer des choses Non 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 Rien ne t'impose Quand tu fais ta réunion Ou travail De te mettre ton costard cravate Ok Tu peux très bien y aller Ok D'ailleurs petite anecdote Parce que ça fera lien Il y a quelqu'un Qui J'ai beaucoup aimé Cette histoire là Lui il était en train De passer un super oral Hyper important Dans le domaine public Donc tu vois C'est le genre d'entretien Que tu ne peux pas rater Parce que sinon Tu rates ton concours Et puis ça fait plus d'un an Que tu le prépares Et donc en fait A ce moment là Il se trouve que le bouton De son pantalon A lâché Ok Donc tu te rends bien compte Que là T'es un mec Enfin imagine toi A la place d'un mec Tu es en pantalon Chemise Hyper classe Pour faire ton truc Ok Et là Là T'as ton bouton De pantalon Qui lâche Et ça se voit Ok Ça se voit Et là Comment tu fais T'as deux choix Soit Tu pars en courant Et tu pleures Et je sais pas trop quoi D'autres Mais dans le genre De ça Dans ce type d'énergie Ou alors Tu te dis Bon ok C'est bon J'assume Je reste déterminé Je reste dans mon axe Etc Et j'y vais Et c'est ce qu'il a fait Il y a Il y a allé avec L'humour Il y a allé avec Je dédramatise Tout ça Et je vais même en faire Un atout Finalement Et du coup Ça a super bien matché Parce qu'il a eu le concours Et je trouve Cette histoire formidable Parce que Voilà A partir du moment Tu vois En fait Merde quoi Tu vois C'est bien C'est pas bien Et alors On s'en fiche Non Voilà Donc Tout peut être un atout A partir du moment Où tu décides De le faire La personne Qui s'oblige Là Qui t'oblige Oui parce qu'en général C'est ça Tu vois C'est oh J'ai pas le choix Oh J'ai pas le choix Oh Je suis bien obligée Non 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 La personne Qui t'oblige C'est juste toi On s'entend C'est juste toi C'est personne d'autre Voilà Tu as Tu as cette énergie De feu Comment tu Ou pas Peut être que tu n'es pas Dans un tempérament De feu Comme ça Mais qu'est ce qui fait Que tu te sens en joie C'est juste de faire Ce qui te fait kiffer Quoi C'est juste ça Et là c'est un choix Tu décides d'y aller Ou tu y vas pas En fait Mais ça c'est ton choix C'est ta responsabilité C'est ton pouvoir Et si tu es en train De te raconter des histoires Saurant elle m'a dit Que ça Truc nuche machin Vidule chouette On va y arriver Mais clairement Tu te racontes des histoires C'est sympa le début Pas vu Et si tu n'as pas encore coupé C'est que tu es prêt Pour la suite Ok Je pense Alors Les intentions De cette masterclass En fait justement C'est D'être Conscient De ce qui se joue Au quotidien Donc mon but Là à la fin C'est que vous soyez conscient De ce qui se passe Dans votre quotidien De ce qui se passe Dans votre vie Pourquoi Et quand je dis conscient C'est Où est la cause Puis comment Finalement Je peux passer Du mode pilotage automatique A devenir Davantage maître De ma vie Ok On est bien d'accord Ça va pas se faire En une manière En une masterclass Il se peut que vous ayez Des déclics Mais Ça se fait Dans le travail Du long cours Et Voilà Ça peut être C'est assez rapide Mais en tout cas Pour le coup C'est pas en une heure C'est pas en claquant des doigts Et je viendrai à la fin J'ai un programme Plusieurs même Pour vous accompagner Là dessus Pour passer Du mode Spectateur Emprisonné dans ta vie Etc Etc Il y en a beaucoup 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 Qui viennent vers moi Je me sens emprisonnée Dans ma vie Aïe Ou j'ai l'impression D'étouffée C'est pas franchement mieux Et encore là Pas de jugement Je l'ai vécu Et je sais ce que c'est Et c'est le truc Peut-être le plus horrible À mon sens Dans une vie C'est de se dire Bah en fait Je subis tout Je vis ma vie en spectateur Et ma vie elle défile Et puis je suis même pas dedans Voilà Donc tu vois Elle a rien que de dire ça Mon énergie elle baisse Et là bim Quand je reprends le pouvoir Puis que je vais Dans ce que je décide Hop Bref Donc je vous présenterai A la fin Ce que je vous propose Pour ça Donc mon but en tout cas C'est là De te donner quelques clés Pour que tu sois plus conscient De ce qui se joue pour toi Dans ta vie Voilà Pourquoi Pourquoi c'est important D'être conscient De ce qui se passe pour toi D'être dans la pleine conscience Parce que la plupart Les actions que l'on fait On le fait en mode pilotage automatique Comme je le disais Et pourquoi mettre de la conscience Sur ce que tu vis Et sur le fait que T'es aussi responsable De ce que tu vis Bah finalement Le but C'est que tu fasses Tes vrais choix Tes vrais choix En pleine conscience Et alignés À 300% 300% Avec ce que tu désires Dans ton cœur Dans tes tripes Et c'est ça Qui te donne L'énergie La belle énergie Alors Comment Comment on arrive à ça Comment on devient conscient De ce qui se joue au quotidien Comment on arrive à faire Enfin des vrais choix Des vrais choix De cœur Et bah je vais y aller Maintenant Mais le but En fait Si tu peux commencer A retenir ça C'est de libérer Bah ce qui t'appartient pas Ce qui t'appartient plus On va y lire Dans la première partie Libérer tes blessures Libérer tes croyances imitantes Libérer Les schémas familiaux Ancestraux Qui se jouent avec toi Donc tout ce qui est Transgénérationnel Libérer parfois Le karmique Etc Et puis Une fois libéré Finalement Ça t'ouvre d'autres possibles Créer d'autres possibles De nouveaux possibles Voilà Je vais y venir On va venir beaucoup plus Dans le détail maintenant Donc en fait Ce qui va se passer C'est que là Dans une première partie On va aller vraiment dans Comment on est conditionné Comment Qu'est-ce qui fait Que finalement On est en mode pilotage automatique Et encore ça Et encore une fois Ça je l'ai déjà dit Dans le descriptif Mais on est tous concernés On est tous concernés Par ce mode pilotage automatique La plupart des actions Que l'on fait tous les jours Sont en mode pilotage automatique Et quelque part Heureusement Parce que Tu vois On a mis Quand même Deux mille fois On est tombé deux mille fois Quand on apprenait à marcher Et maintenant On marche de manière automatique Et heureusement Parce que sinon On aurait un peu de mal Voilà Mais il y a des choses Où c'est moins cool Tu vois D'être en mode pilotage automatique Quand tu fais de la merde Et que c'est En mode pilotage automatique Et que tu ne rends pas compte Que si tu fais de la merde Et que tu le regrettes après Bah c'est dommage quand même Tu vois Quand tu arrives À te saboter dans ta vie Ou à ne pas faire Les vrais choix Que tu as envie de faire Bah c'est dommage Voilà Donc première partie Comment on est conditionné Et la deuxième Je prends mes notes Évidemment Comment est remédié Et je vous parlerai Ensuite des programmes Que je propose À la fin Donc comment on est conditionné Alors j'en ai parlé Déjà pas mal C'est évidemment Tout ce qui est Poids des normes Des schémas familiaux De société Pardon Petite pause spontanée J'ai profité pour changer de place C'est ok On repart Sur la partie 1 Comment on est conditionné Et bah tu vois Là Moi mon conditionnement Il me dit Ça se fait pas Ce que tu viens de faire Et pourquoi pas Ok Poids des normes Schémas familiaux De société L'environnement Le contexte social L'histoire de naissance Va y aller point par point Le poids des normes Le poids des normes Comment elle se forme une norme C'est quoi une norme Finalement c'est ce que correspond C'est ce à quoi correspond Ce que pense une majorité de gens Ce qui se fait Ce qui se fait pas Normalement Comme là Tu vois Au début de la masterclass J'ai annoncé que je voulais faire Un direct Aussi Finalement là J'ai pris une pause Comme ça au milieu J'avais plus de voix J'ai commencé à avoir ma voix Qui partait un petit peu J'avais envie de le Voilà Normalement Moi je me dirais Oh faut pas Et alors Et je t'invite à être vraiment Très à l'écoute De Ça se fait Ça se fait pas Et de te dire Et pourquoi pas Tant que ça reste Dans le propre respect De qui tu es Et que Bah ça nuit à personne Franchement Les normes Je tiens à le dire Aussi C'est que En plus j'ai Ma casquette d'ancienne Anthropologue Sociologue Comme je te disais J'ai fait une maîtrise En sciences humaines et sociales Et j'ai vraiment gardé Cet esprit Sociologue De sociologue Et d'anthropologue Une norme Tu sais Finalement Elle a jamais été pas Enfin comment dire Elle a évolué Au fur et à mesure du temps Tu vois Chasse aux sorcières Pour rester dans le sujet À l'époque Moyen-Âge 13, 14, 15ème siècle Tu parlais de guides de lumière Je parlais d'anges D'archanges Tu étais brûlée Sur la place publique C'était une norme C'était une norme Aujourd'hui On est en train de renouveler Avec les médecines Dites alternatives Dites parallèles Mais en fait Elles sont parallèles De rien du tout Elles étaient là Bien avant La médecine classique Dans les tribus autochtones On soignait comme ça Par l'esprit Par l'énergie On n'a rien inventé du tout Jésus Il y a 2000 ans Tu crois quoi ? Il guérissait des malades Il guérissait Il avait un pouvoir de guérisseur On n'a rien inventé Ce n'est pas nouveau Et pourquoi ? Parce que ça correspond aujourd'hui La norme actuelle Et la médecine classique La médecine allopathique Aujourd'hui On rejette ça Encore Même si ça On clin à être Davantage présent Davantage accepté Mais pourquoi ? Parce que ça correspond À la norme d'aujourd'hui Mais la norme d'aujourd'hui N'est pas celle de demain Et n'est pas celle d'hier Et comment est-ce qu'elle change ? Elle change parce que Justement Si ça correspond à une majorité De ce que pensent les gens De ce qui se pratique Dans la société Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe que le jour Où il y a de plus en plus de gens Qui pensent que Qui font que Finalement la norme Elle peut changer Pareil La même chose avec Les homosexuels Il y a encore des pays Où ils sont Sauvagement tués Parce que Ça ne correspond pas À la norme du pays En question Alors pour moi C'est aussi pour ça Quand en fait J'ai à cœur Vraiment de travailler Sur les normes Et les hors normes Parce que pour moi À partir du moment Où une majorité Enfin comment dire Où il y a de plus en plus De gens qui font que Ça devient une nouvelle norme Et à mon sens Et j'en parlais avec une amie Il y a peu de temps Le but c'est qu'il n'y ait pas De normes Entre guillemets Que tout le monde soit accepté Pour qui il est Dans ce qu'il est Bien sûr Il faut éviter Que tout devienne N'importe quoi Mais en même temps N'importe quoi Pareil Qui fidèlement En juge En tout cas À partir du moment Où ça respecte Ton intégrité L'intégrité de l'autre En quoi C'est dérangeant Je laisse un petit moment Pour intégrer Ce qui vient d'être dit Donc les normes Voilà Sont aussi Via une société Parfois même Un quartier aussi Parce que ça C'est important pour moi De le nommer On grandit Aussi Tous avec quelque part Malheureusement Des chances de départ Qui sont différentes Les unes des autres Et là Ça va peut-être faire mal Mais je m'en fiche Je vais le dire Si tu es né Dans le joli quartier De Paris Dans les beaux quartiers VS Quand tu es né Presque dans la rue On est bien d'accord Que ton environnement Impacte Sur Ce qui se joue Dans ton conscient Inconscient Subconscient Sur l'inconscient Et le subconscient Je ne rentrerai pas Dans le détail Dans cette masterclass Sur le fonctionnement Et comment ça se forme Et se fonde Là je t'invite A aller voir Les experts Qui vont beaucoup mieux T'en parler que moi Pour ma part J'ai déjà une connaissance Là-dessus Mais voilà En tout cas Ce qui a à cœur Voilà Ce que j'ai à cœur De te dire là C'est comment L'impact en fait Et tu vois L'impact C'est Enfin je pense Que tu l'as vécu Comment tu te sens Toi Dans un lieu De haine D'agressivité Comment toi Tu te ressens À ce moment-là Ou peut-être même Tu vois Des fois Sans parler De choses D'agressivité Ou autre Je suis certaine Que tu es déjà Allée dans un bar Au moment On peut y aller Et là Tu te dis Oh je me sens bien Là Ça me pose Ou à l'inverse Je ne me sens pas bien Je ne le sens pas Ce truc Ce qui ne correspond pas A ton énergie À ce moment-là Peut-être Et imagine Quand tu grandis Voilà Tu es bébé Tu es enfant Adolescent Tu passes ta vie Soit finalement Dans les super quartiers Ou dans la campagne Dans la nature Ou dans une cité Où pour le coup C'est hyper insécure Ce que tu vis Empathes ou pas Donc les empathes Pour moi Elle a vraiment La capacité De ressentir Les émotions L'énergie Des autres Des personnes Qui les entourent Mais qu'on soit Empathes ou pas On est tous Dans ce truc-là On va ressentir Autour de soi L'énergie Etc Alors ça Ça nous impacte Ou pas Mais quelque part Si ça nous impacte De trouver sa plus ou moins Grande degré Et voilà Donc ça c'est important De le savoir En fonction de là Où tu as grandi Tu as pu Engrammer Des choses Qui viennent De ton milieu D'origine Je parlais Il y a quelques mois De ça Avec Quelqu'un Qui vit en Afrique Et qui était Catastrophée En fait D'avoir dû Faire un IVG Elle disait Qu'elle était condamnée Par Dieu Qu'elle aurait Peut-être Jamais plus d'enfants Voilà Une énorme pression Mais cette pression-là Tu vois Elle ne vient pas Enfin Je ne dis pas Qu'en France On ne peut pas Rencontrer quelqu'un Comme ça Mais en fonction De son milieu d'origine En fonction du pays On grandit Il y a des normes Des choses Qu'on va embarquer Avec soi Puis qu'on peut Soit décider Effectivement Il y en a dans la partie 2 Soit décider Se dire que c'est normal Ou le conscientiser Se dire Bah non Moi j'ai envie de vivre Autre chose J'ai envie de penser D'une autre manière Donc maintenant Qu'on a vu L'environnement Voilà Pays Ville Quartier Etc La famille Bien sûr La famille La famille Lieu d'amour Lieu de De conflit Aussi Lieu d'apprentissage J'ai envie de dire La famille Comment parler de la famille Je laisse venir ce qui vient là Ce que j'ai à dire Dans cette masterclass Pour aujourd'hui Il y aurait tant à dire Pour en faire Pour en faire Des séminaires Entiers De plusieurs mois Sur tous ces sujets là Donc Alors au niveau de la spiritualité On dit qu'on ne choisit pas sa famille Par hasard Et justement Qu'on l'a choisi Qu'on l'a choisi Pour venir vivre des choses Dépasser des choses Apprendre des choses Et par contre Ce qui est important Pour moi De nommer dans cette masterclass Comment on est conditionné A vivre une vie Qui ne nous ressemble pas En fonction de ce qu'on a vécu Tu en grammes ça aussi Ou ce que tu as pu voir De tes parents Qu'est-ce que tu as eu De tes parents Qui fait que Soit tu as fait pareil Soit tu as fait très différent Soit peut-être Tu as trouvé des nuances Mais est-ce qu'elles te conviennent On en est dans le même Cœur du sujet Est-ce que ça te convient Est-ce qu'il y a des trucs Des fois tu te dis Mais pourquoi je fais ça comme ça Pourquoi je ne fais pas ça comme ça Pourquoi je n'autorise pas ça Dans ma vie Pourquoi je permets ça dans ma vie Il n'y a pas de raison Et là ce qui me vient de te dire Voilà C'est qu'on est bien d'accord Que c'est ça ton environnement Ton pays Ton lieu d'origine Tes parents Ta famille Etc On est bien d'accord Ça c'est vraiment un truc Contre lequel je me suis battu Pendant longtemps Il n'y a pas de déterminisme Pur et dur A partir du moment Où toi tu veux te sortir de ça A partir du moment Tu en as conscience C'est aussi pour ça Que je te pose ces thèmes là A partir du moment Où tu en as conscience Et que tu as envie de travailler dessus C'est certain Que ta vie elle peut changer Ok Donc voilà Mais c'est important Que tu le saches Parce que peut-être Que tu ne le sais pas Peut-être que tu le sais Mais que ce que je te dis là Ça fait écho Ça te fait des rappels Importants ou autres Et peut-être que ça va être Aussi un autre angle Alors voilà Donc tes schémas familiaux Bah tu vois Si tu as vu Je ne sais pas Ton père travailler D'arrache-pied Tout le temps Tout le temps Tout le temps A bûcher comme un fond Pour avoir un maigre salaire Bah il se peut Que tu aies grandi Avec la croyance Il faut travailler dur Pour avoir Voilà De quoi De quoi faire vivre Et donc du coup Tu perpétues ça Mais juste parce que Tu as vu papa faire ça Ou à l'inverse Tu as pu aussi Développer le truc Ah ouais non Mais moi je n'ai pas envie de ça Et du coup Je ne sais pas Vivre autre chose Mais souvent C'est soit On fait pareil Soit on fait à l'inverse Et en tout cas Encore une fois Est-ce que ça te correspond Toi Finalement D'où ça vient Ce truc là Que tu ne peux pas Qui est plus fort que toi Et que tu fais Que tu ne comprends pas pourquoi Encore comme je le disais tout à l'heure Pilotage automatique Tu vas reproduire la même chose Enfin tu vas Souvent réagir en tout cas Ou pareil Et là Je vais aller dans un sujet grave Grave Et que j'ai vécu Donc je peux bien en parler Là je me sens Hyper vulnérable Quand je vais te dire ça Mais c'est important pour moi Puis je pense que Je ne sais pas Si je l'ai Comme tu le sais Tu sais je travaille beaucoup Avec l'énergie Avec ce qui est là Avec qui va avoir Cette masterclass Et là je ressens J'ai ça à dire Alors je vais le dire Tu vois Il y a beaucoup de Enfin j'en ai entendu En tout cas Des gens qui disaient Je ne comprends pas Comment une femme Peut rester Frappée par son mec Et y rester en fait Je ne comprends pas Enfin c'est pas normal C'est bizarre quoi Et bah tu sais quoi Vu ce que je te raconte là C'est pas tant bizarre Que ça en fait Ce qu'on appelle La zone de confort N'est pas une zone de confort Mais une zone Réellement de connu Ce que tu as connu Finalement Dans ton inconscient Subconscient est normal Oui Bah c'est grave Mais c'est comme ça aussi Ok Donc du coup Pour peu que tu aies connu Des abus De toutes sortes Dans ta vie Je peux t'attirer Des situations Des relations d'abus Parce que pour toi C'est normal Alors là je dis bien Au niveau de l'inconscient Et du subconscient Personne ne va dire Bah c'est normal moi Bah bon Me faire frapper J'aime ça tu vois Enfin à part dans certaines pratiques Mais bon Pardon Voilà L'humour revient au galop Pour des dramatisés C'est du direct Comment mettre ça Dans une masterclass Tu vois Hors norme Je te le dis Et je l'assume Et je l'incarne Ok Revenons au sujet Et oui Donc cette situation d'abus Peut se reproduire Finalement Et on viendra en dehors Dans la partie 2 Tant que tu ne l'as pas libéré La souffrance occasionnée A cette situation là Tant que tu n'as pas Switché Le fait que tu mérites bien mieux Parce qu'on est bien d'accord Si tu as vécu une enfance Où tu as été Rabaissé Frappé Humilié Ou j'en sais rien trop quoi Ou tout ça A la fois Bah il y a quand même Des grandes chances Que tu t'attires ça A nouveau dans ta vie Tant que ça Ce n'est pas guéri Tant que ça Ce n'est pas résolu Voilà Donc Voilà pour ma part J'ai eu Au début de ma vingtaine Bah voilà Un mec qui a été violent Avec moi Et je restais Et pour moi C'était de ma faute Bah je viens J'étais en croire Donc ça Après quand je l'ai travaillé Quand Quand j'ai compris Voilà Que Que non J'étais coupable De rien du tout Bah que je pouvais Voilà Attirer d'autres types De relations Là je la fais courte Mais Tu vois l'idée J'ai pas envie De parler de moi Pendant trois heures Mais voilà En tout cas Tu peux t'attirer Vraiment Des situations Très complexes Très compliquées Très difficiles Juste parce que En fait Tu l'as vécu Intégrée Et que là Ça te demande De vraiment Le libérer Vraiment Le libérer Et de le transformer De le transformer Parce que tu vois Dans ce genre de cas Il peut aussi y avoir Et je pense que Tu le vois aussi Dans les médias Ou autre Des femmes Qui peuvent avoir Vécu telle chose Puis qui vont se retrouver À la tête D'associations Qui Voilà Qui prônent Tu vois La liberté des femmes Le droit Je sais pas Enfin en fait C'est vraiment Nos expériences là Ces normes là Qu'on vit Enfin c'est normes Ces schémas là Qu'on vit Ils sont là aussi Pour transiter Vers quelque chose De beau Tu vois C'est aussi parce que Pour ma part J'ai eu des histoires Comme ça Sans rentrer Voilà Plus loin Mais qui fait Que je fais Ce que je fais Aujourd'hui Le développement personnel M'a sauvé la vie Fait que je vous accompagne Aujourd'hui Et souvent C'est ça C'est pas là Par hasard C'est là Pour qu'on en comprenne L'inverse De ce qui est vécu Quand tu vis L'insécurité T'as envie De côté paisible Peut-être Tu vois Enfin voir Comment ça résonne En toi Parce qu'on a pas Tous envie Des mêmes choses Mais tu vois C'est fait Pour T'as il cherché L'inverse En fait Alors Après Chez ma famille De société L'environnement Hop Le contexte social aussi Oui Le contexte social On peut être Dans un pays Dans un quartier Et vivre des choses Très différentes Selon les époques D'ailleurs On parle Tu sais De génération X Génération Y Etc Je sais pas Si t'es familier Avec ça Familière avec ça Auquel cas Je t'invite A aller voir Un peu plus loin Ça fait sens Pour toi Mais l'idée En fait C'est que En fonction De la génération Et de ce que tu vis Au moment Où tu nais Où tu grandis Etc Et bien Évidemment Ça impacte Sur tes choix Sur ta manière De vivre En fait Sur plein de choses Sur tes croyances Tes blessures Aussi parfois Donc ça C'est important Aussi à prendre en compte C'est ce qui fait Que parfois On a des chocs De génération On se comprend pas Mais c'est parce Qu'on a pas grandi Aux mêmes époques Là je me souviens Il y a peu de temps Enfin Quelques années J'ai une de mes De mes tantes Avec qui j'ai plus de contact Mais qui me dit Mais Angélique Parce que j'étais au Canada A ce moment là Puis si Je travaillais pas A ce moment là J'étais en train de créer Enfin D'être plus sur mon entreprise Puis elle me dit Mais avec quoi tu vis As-tu te fait entretenir Par un homme Là j'étais Non Mais pour elle Dans sa conception Elle C'est comme normal Entre guillemets Tu vois Parce qu'elle est D'une autre époque Parce que peut-être Qu'elle est en un autre contexte Et que finalement C'est ça Qui fait que Voilà Donc Important aussi De le prendre en compte Histoire de naissance J'ai eu la chance De travailler Sur ce sujet là C'était vraiment passionnant Pareil Là vous avez des spécialistes Là dessus Donc Allez-y Donc L'histoire de naissance Le projet Naissance Alors en fait Sur l'histoire de naissance Ce qu'il faut savoir En tout cas C'est ce que j'en ai retenu Puis c'est ce que j'ai envie De vous partager là C'est que L'histoire de naissance C'est avant Pas naissance Les neuf mois avant Les neuf mois Quand tu es dans le ventre de maman Et les neuf mois après Qu'est-ce qui se passe Dans cette période là Quand tu es dans le ventre de maman Bah je ressens les émotions De ma maman Je ressens ce qu'elle vit Et puis évidemment Les neuf mois avant Bah c'était quoi Est-ce que tu étais attendu Est-ce que T'étais comme Un accident de parcours Comment tu es né Comment c'est venu Est-ce que tu étais Longtemps désiré Et là pareil Ça joue pas pareil Tu vois C'est un Entre guillemets Un accident de parcours Ça c'est violent C'est dire Moi je suis arrivée Je suis en accident de parcours Je l'ai dit longtemps Mes parents ne m'attendaient pas Je suis arrivée là Comme ça Voilà Donc tu vois Il peut y avoir aussi Et souvent Ce qui se passe Dans ce truc là C'est qu'on peut avoir Une difficulté aussi A s'incarner Par exemple Tu vois Comment toi Ça fait écho Si tu prends Ton histoire de naissance Comment toi Ça a pu impacter Et pour finir Sur Cette première partie J'ai envie de te parler De karmique Alors là Je crois que Ça deviendra À un moment donné Une de mes spécialités Parce que J'adore ça Et que Je trouve ça passionnant Aussi vraiment Le reste aussi Parce que c'est pour ça Que je te parle De plein de sujets Parce que tout me passionne Mais Ce truc là Peut-être Bien plus particulièrement Parce que C'est ouf Et À chaque fois Que je fais Des travails De libération de karmique Il y a des choses Qui se passent Mais Il pousse tout le plan Comme un truc Qui change Radicalement À cet instant Là quoi Enfin Voilà Donc Le karmique Parlons-en Alors le karmique Évidemment C'est Alors déjà Comme me disait Quelqu'un un jour Moi j'ai déjà Bien assez à faire Dans cette vie là Je m'occupe pas Des vie en derrière Ok Il ferait peut-être mieux De s'en occuper Mais bon Pardon Voilà La spontanéité Spontanéité oblige Voilà Au moins tu as Le feu vif De la pensée d'Angélique Évidemment C'est ce que je te propose Aussi dans les accompagnements Sauf que Évidemment là Ça part de toi Si Et de ce que je ressens Avec toi À ce moment là Ok Les vies intérieures Eh bien Les vies intérieures Autant te dire Qu'il y a Effectivement Ce que tu vis là Puis souvent Il y a des schémas Qu'on reprend De vie intérieure Et de vie en vie Et de vie en vie Et puis Pour résoudre Enfin le truc Parfois C'est exactement Avec les mêmes personnes Et Et voilà Et donc Du coup Bah du coup Forcément Les rencontres karmiques Aussi sont Pouh Voilà Je vais pas Partir sur les autres Types de liens d'âme Parce que sinon On va pas y arriver Pour aujourd'hui Mais Voilà En tout cas Les vies intérieures Sache que vraiment Il peut avoir Un impact très fort De vie intérieure De trucs que t'as même Pas conscience Puis qui te pouille sa vie Donc Ça c'est vraiment Important de le savoir Important de l'acter Aussi Et donc Du coup Bah dans mon domaine Et Et c'est ce qu'il y a J'ai à coeur D'en parler aussi Que ça soit Hommes Femmes Et quel que soit Ton niveau social Je pense que ça peut jouer Aussi pour toi C'est Vraiment La chasse aux sorcières Forcément Vu Ma manière D'être De vibrer Et D'être Sur ces sujets là Qui sont Se libérer des carcans Se choisir Se libérer Des dogmes Des normes Des il faut que Je dois que Etc Des schémas répétitifs Vu mes domaines De spécialité C'est sûr C'est sûr que forcément Les anciennes sorcières Ou sorciers Aussi hommes J'en rencontre J'en rencontre un bon nombre Ou en tout cas Des gens qui ont pu Vivre à cette époque là Et du coup Qui ont pu Ouais Bah qui ont pu Soit le vivre Soit être brûlée Sans le bûcher Soit être torturée Décapitée Etc Et j'en passe Et des meilleurs Soit l'observer Le voir Et d'ailleurs Tu vois La posture Quelle qu'elle soit Elle est pas forcément mieux Ni l'une ni l'autre Parce que Si tu es aussi La personne Qui a brûlé Les sorcières Bon Bonjour la culpabilité Que tu te prennes Peut-être Tu vois Ou peut-être Que justement On t'a obligé A faire des choses Dans des vies passées Qui fait que tu t'obliges Encore à faire des choses Aujourd'hui Alors qu'en fait La vie elle a changé Tu vois Voilà Tu peux avoir été bourreau Dans plein de vie Et peut-être Soit te retrouver encore bourreau Soit te retrouver Complète Enfin bref Tout est possible Mais en tout cas Voilà Dans l'idée Vraiment J'avais envie De te parler de ça Pour que Tu consenses Est-ce que peut-être Il y a des choses Que tu as fait dans notre vie Qui impactent aujourd'hui Ça peut être des vœux Aussi Tu peux avoir fait Vœux de pauvreté Vœux de chasteté Vœux de D'obéissance Aussi Tu peux avoir été Sous l'égide D'un énorme bourreau Etc Puis je sais pas Ou peut-être Ça peut être aussi Des luttes de pouvoir Tu peux avoir vu Des gens Être dans le pouvoir Et toi toujours à côté Puis du coup Prendre ta revanche En étant dans le pouvoir Aussi là Voilà Parce que Tu veux prendre Ta revanche là-dessus Enfin Ça peut être tellement de choses Mais vraiment C'est important Que tu aies conscience de ça Il est peu Que tu aies des choses Qui soient bloquées Dans notre vie Puis qu'avec Effectivement Un travail de libération Sur ça Tu puisses vraiment Switcher dans ta vie Voilà Je pense qu'on a fait Un petit peu le tour Sur comment on est conditionné À vivre une vie Qui ne nous ressemble pas Donc pour Pour conclure Sur ce chapitre là Voilà Il y a un paquet de choses Qui fait qu'on est en mode Pilotage automatique Qui fait qu'on peut Subir nos vies Ça peut être d'énormes Voilà Tant de société Que ce qu'on a pu T'inculquer dans ta famille Que ce que tu as pu vivre Ou observer aussi Autour de toi On peut apprendre aussi Par l'observation En voyant Bah des gens Être tristes aussi Ou de ça Et se dire Non non moi Je ne vais pas toucher à ça Des fois c'est Soit on l'expérimente Soit on l'observe En observation C'est aussi très très fort Donc voilà Peut être ton environnement Voilà Mouta grandit Quel qu'il soit Et effectivement Aussi Se situer dans la naissance Dans le contexte social Dans tes vies antérieures En fait le sujet Est assez énorme Et je t'avoue Qu'en finissant Ce chapitre là Je me rends compte Que je t'en ai parlé Pendant bien une demi-heure Et je me rends compte Qu'en fait Je n'ai pas fini Et je pense que Ça mériterait Plein de Plein de Plein de vidéos Sans le sujet Et d'ailleurs Alors en fonction De quand tu regardes Cette vidéo Soit à l'affût Parce que Je vais t'en parler bientôt Je vais reprendre Je pense un peu Tous ces sujets là Et puis Si tu la regardes Beaucoup plus tard Cette vidéo Il se peut Qu'il y a déjà Beaucoup de contenu Sur ma chaîne YouTube Et sur le groupe Facebook Donc Donc viens voir tout ça Et voilà Et dis-moi Bah voilà Pareil La fin de cette vidéo Si ça t'a parlé Comment ça résonne en toi Voilà Je suis vraiment À l'écoute De ce que tu voudras bien Me partager en retour Et on va passer Au chapitre 2 J'écris un livre En live En oral Allez Je vais faire une petite pause Puis je vous reviens Go pour la partie 2 Bon C'est bien gentil comme ça Ok Je sais comment Je suis conditionnée Mais what the fuck Comment je fais maintenant Go 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 Je l'ai déjà dit Dans la partie 1 Mais Vraiment Croisi C'est pas parce que Tu as vécu ça C'est pas parce que Tu es bloqué Aujourd'hui C'est pas parce que Tu te sens emprisonné Aujourd'hui C'est pas parce que Tu as l'impression De subir telle ou telle situation Quelle qu'elle soit Que ça soit dans ta vie professionnelle Que ça soit dans ta vie amoureuse Que tu ne peux pas y remédier Comment on y remédie Et bien déjà Honnêtement C'est cette première partie là Elle t'a permis de mettre de la conscience De la conscience sur tes blocages De la conscience sur Tiens Et si ça venait de là De la conscience sur Bah tiens Est-ce que ça ne serait pas ça Ou Bref Ou pas du tout même Mais peut-être que Tu te dis Ok je vais y réfléchir Et là je t'invite tout de suite A y réfléchir d'ailleurs Peut-être à poser des choses Aussi par l'écrit Bref Fais comme toi tu le ressens Mais en tout cas Il y a des solutions Ok Croisi Ça c'est la première chose C'est d'y croire Et là j'ai envie de te parler Tout de suite de responsabilité C'est quoi ce truc là Ah c'est bon Je suis déjà assez responsable Dans ma vie Putain Entre toutes les obligations Que je m'oppose Donc Ouais c'est bon Je sais faire Responsabilité Voilà Tu vois le truc Dont je te parle à peu près Ou pas En tout cas dans l'énergie Sans forcément Avec les mots Que je viens de dire La responsabilité C'est quoi La responsabilité C'est de te dire Allez je vais te le dire Comme ça en courant large En travers Tant pis Tu vas peut-être être choqué Mais c'est pas grave C'est peut-être le but Ok La merde De ta vie La grosse bouse De ta vie là T'en es responsable Ah Ah ouais ça te choque Et bah tant mieux Tant mieux que ça te choque Parce que peut-être Que ça va te faire réfléchir La responsabilité C'est quoi C'est de décider Que enfin Là Je vais regarder le truc Je vais me dire Hum Je suis responsable De dessin Ok Souvent Chez les femmes Altruistes Vient le truc de J'ai pas le temps J'ai pas le temps Pour moi en fait Là tu dis Puis j'ai pas les moyens Pour moi là Vraiment Non Là tu décides De ne pas avoir De temps à toi Tu décides De ne pas investir Du temps pour toi Ou de l'énergie Ou parfois de l'argent aussi Parce que ça va avec Hum Tu décides qu'en fait Voilà Et tu peux décider De l'inverse Tu peux décider De l'inverse Tu peux décider Que cette fois Non Là tu vas dire Non Donc c'est de prendre La responsabilité Pour justement Voir qu'en fait Tu as le pouvoir Et tu as le pouvoir De changer les choses Je t'invite à voir Comment ça résonne Enfin Donc le point 1 Prends ta responsabilité Prends ta responsabilité Parce que c'est le seul Moyen Que ça change C'est que tu vois La situation Et tu te dis Je suis responsable De cette situation C'est moi qui l'ai créé Dans ma vie Parce qu'au final Parce qu'au final Si tout le monde S'accapare Ton temps Ton énergie Etc Etc En fait T'as juste à dire Non Prends pour d'autres situations C'est pareil Si tu as ce projet là Depuis 20 ans Dans ta tête Mais que tu le fais pas C'est pas de la faute De l'oncle Ou de truc Je sais pas trop quoi Ou Bref Tu vois Dans la première partie Tous tes conditionnements Oui C'est ok Qu'il y ait ces conditionnements là Mais tes conditionnements Tu es responsable De les modifier Nommer les conditionnements C'est pour pouvoir les libérer Et les transformer Là la responsabilité C'est une solution Quand tu sais que c'est toi Que tu peux avoir le pouvoir De changer les choses Tu vas chercher des solutions La deuxième clé Elle va avec Finalement la première partie C'est d'avoir conscience Oui Le fait d'avoir conscience D'où ça vient Peut Voilà Amener une libération Quand tu travailles Comment tu libères la blessure Et là j'en viens à ce point là Libération de la blessure Transmutation De l'émotion Qui est stockée Qui n'a jamais été exprimée Et qui s'exprime Et donc du coup Qui va être libérée Et qui va faire Que tu peux maintenant Transmeter Alors ça part un petit peu Complexe Peut-être ce que je viens de dire Tout dépendamment De là où tu en es aujourd'hui Ce que je t'invite à faire Pareil si tu as des questions Après ce masterclass Écris-moi Et puis je pense Que peut-être Que je ferai un live De questions réponses Je vais je pense Chercher un exemple Comme ça Ce sera plus parlant Je pense que je vais Celui-là Peut-être que tu as vu la vidéo Témoignage de Sophie Auquel cas Va voir dans la section Témoignage de YouTube Ou de Facebook Du groupe Et en fait Elle avait une problématique Bah du coup De pas réussir à avoir d'enfant Ça faisait plusieurs années Et puis voilà C'était assez limité Puisque dans la sexualité Pour le coup Vu qu'elle avait Une maladie Qui fait que En fait Elle n'arrivait pas Vraiment à avoir Des rapports Vraiment fréquents Et donc du coup Elle était vraiment Bloquée là-dedans Voilà Et en fait Ce truc-là C'était Ce qu'il y avait à libérer C'était dans une vie antérieure Donc du coup J'ai conscientisé En canal La vie antérieure On a fait un travail De libération Au niveau émotionnel Énergétique Karmique Émotionnel aussi Voilà Il y a eu des pleurs Lors de la séance Puis j'ai vraiment senti Je l'accompagnais A libérer quelque chose D'elle Et donc le fait Que ça a pu se libérer Déjà se conscientiser Se libérer Dans les différents Corps énergétiques A fait que Bah Trois semaines après Il est tombé enceinte J'ai rien fait Voilà C'était assez formidable Mais voilà Donc tu vois Je conscientise Je libère J'alchimise En fait L'intérieur Et du coup Je peux changer Et créer autre chose Dans ma vie Alors c'est parfois Pas Aussi Rapide que ça Parfois oui Parfois non C'est ok Elle avait fait aussi Un travail en amour Là aussi Mais voilà En tout cas Pour t'expliquer un petit peu Le principe C'est ça Je conscientise Je libère Je transmute Je crée autre chose Dans ma vie Et c'est comme ça Avec tout Avec tout ce qui n'a pas été réglé Et tant que tu ne règles pas Ta situation Globalement ne bouge pas Ne peut pas bouger Ça n'a pas été réglé Ça ne bougera pas Donc vraiment C'est d'aller régler Tous ces vieux conflits internes Régler ces vieux conflits internes À l'intérieur Tout ça se passe D'ailleurs J'ai envie de faire Un petit focus Sur le pardon On dit souvent Que le pardon En fait Ce n'est pas la personne Qu'on pardonne Finalement C'est avec soi Que ça se passe Parce que La personne Là Ta colère Ta rancune Quelque part C'est Voir même En général Tu n'es même pas En contact avec elle C'est quelque part Ça ne lui fait pas de mal Je ne vais pas pardonner Non mais c'est toi Qui gardes ta rancune Ta colère L'intérieur Ça a toi Avec toi Que ce processus Il est à faire Comment j'alchimise Ce qu'il y a à l'intérieur De moi Comment je Conscientise Libère Exprime Voilà C'est tout ce travail-là C'est drôle Parce que je fais des mouvements En même temps Comme je pense Que là Je travaille aussi En énergétique Avec toi En le faisant Donc Conscientisation Libération des blessures Des émotions Et la répétition Alors Suite à cette séance Que j'ai faite Avec Sophie Ce que j'ai proposé A la fin C'est un exercice Pratique Qui faisait que Finalement Elle continue A ce travail D'intégration Je ne vais pas Entrer ici Dans les détails Parce que J'ai envie Que ça reste Plutôt confidentiel Et privé Pour moi C'est important Mais voilà Je vais proposer Un exercice Écrit Pratique Une sorte De petit rituel Qu'elle pouvait faire Pour continuer L'intégration Et puis Voilà Du coup Ça a plutôt Bien matché Je pense que Je pense que J'ai parlé maintenant Des programmes Que je propose Justement J'ai déjà En train d'en parler Donc autant y aller Maintenant Ouais Conscientisation Libération Expression Transmutation Pour moi C'est comme ça En fait Que je travaille Finalement Avec ces mots là Conscientisation Parfois T'as conscience Des choses Et là T'as libéré Ce qu'il y a à libérer On peut le faire Tout seul Et Pour ma part Je suis une ancienne Comment dire Je refoulais beaucoup Mes émotions Je refoulais beaucoup Mes blessures Je refoulais beaucoup Ce qui n'allait pas Etc Et quand on est Dans ce cercle là Bah c'est parfois difficile Enfin comment dire Maintenant moi je le fais Là je me prends des moments Où tiens Allez Ce soir là Je libère ce qui est là Et j'y vais Et je pleure Et c'est ok Et je laisse pleurer Et je laisse faire Ce qu'il y a à faire Mais soyons clairs Que c'est loin d'être facile Tout le temps Et que Pour ma part En tout cas Des fois je fais aussi Appel à des thérapeutes extérieurs A des coachs A des énergéticiens Etc Qui m'amènent à libérer Ce qu'il y a A se faire quoi Et donc voilà Donc du coup C'est Bah c'est aussi pour ça Que c'est important D'être Accompagné C'est un travail Qu'on peut faire Tout seul D'aller voir Comme je disais Dans la partie 1 Les causes Qu'est-ce qui fait que C'est aussi On peut aussi le faire Voilà mon tout seul De voilà De conscientiser De libérer Ça peut être aussi par l'écrit Libérer aussi par l'écriture C'est quelque chose Que je propose souvent Dans ce que je Dans les accompagnements D'écrire 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 Par exemple Si t'en veux à quelqu'un Bah tu peux Par exemple Que ça soit ton patron Ton ex Bref Ou ta soeur Que sais-je Tu peux vraiment Aller écrire Libérer Tout ce que t'as libéré Aller écrire Puis brûler la lettre A la fin En demandant Voilà je demande À être libéré De ça Lettre thérapeutique Que tu peux faire Voilà je peux libérer Comme ça Tu peux libérer Tout seul Comme ça Voilà Après Qu'est-ce qui change Avec un accompagnement C'est clair que Bah t'es pas toute seule Enfin Pour ma part A chaque fois que j'ai été Accompagnée J'ai pu aller beaucoup plus loin Parce que Bah parce qu'il y avait Quelqu'un à côté Pour soutenir Quoi Voilà Ce qui se passait Et que j'étais pas toute seule Avec ça Le travail que je propose C'est vraiment aussi un travail En profondeur Comme t'as pu le comprendre Alors c'est sûr que Ce travail en profondeur Oui il est plus simple De le faire En étant accompagnée Et c'est tout quoi Je réfléchis comme ça vient Puis je réfléchis avec mes notes Alors Dans le programme Dans les programmes Que je propose Qu'est-ce qui se passe Non Je te le disais Les mots-clés Conscientisation Libération Expression Transmutation Il y a le mot inspiration Pour moi qui est important Pourquoi il est important Parce que Comme tu le vois Je partage beaucoup d'exemples Et c'est aussi pour ça Que maintenant C'est des témoignages Où les personnes Vraiment parlent De ce qu'elles ont vécu Mais de ce qu'elles ont aussi À transmettre Je pense que Les partages de vie Sont hyper enrichissants Donc voilà Et l'inspiration aussi Dans le sens Que En tant que Que canal de lumière Je canalise Les messages De ton âme De tes guides de lumière Et de ce qui a Être dit là Je ne suis pas Une hypnothérapeute Par contre C'est vrai que L'inconscient Le subconscient En fait j'ai accès Par nos doigts Et du coup Je vois tout de suite Ce qui On me dit un truc Ok ton problème Il est là en fait Est-ce que ça te parle Parce que Vraiment Je prends le temps De voir Est-ce que toi Ça résonne en toi Parce que peut-être Qu'on est à côté Et peut-être que C'est pas là En général Quand je capte le message C'est que le message D'une il a à être dit Et de deux Que c'est le bon moment Pour toi Surtout Oui Ce que j'ai à coeur De te dire Par rapport au côté message C'est qu'en fait Tu vois par exemple Là avec Une cliente Que j'accompagne En ce moment Il y a des choses Que je ne lui ai pas dit Au moment où j'avais le message Mais parce que Là ça me disait Non c'est pas le bon moment Donc du coup Tout ce travail de message De messagère D'inspiration Parce que finalement Quand je reçois le message Je suis inspirée Par les guides de lumière Qui me donnent le message Et bien en fait J'attends aussi Que ça soit le juste moment Pour toi Parce qu'il y a des choses Qu'à l'instant T Tu n'es pas prêt à entendre Par contre À l'instant W Tu vas l'être Donc ça c'est vraiment important Finalement Ma clairvoyance Ma clairsentience Claireaudience Claire ressentie aussi Fait que finalement Voilà Je capte le message Le juste message C'est quoi ton blocage Il vient d'où Comment on le résout aussi Et là c'est vraiment Du sur mesure quoi A savoir À l'instant T Et c'est effectivement Là cet après-midi J'ai fait une vidéo de moniage Avec quelqu'un Qui me disait Ouais en plus C'est vraiment L'instant T C'est à dire que Avant ça n'aurait pas été possible Après Ça joue vraiment même À l'heure du rendez-vous À la minute quoi À l'énergie que tu ressens Là en cet instant-ci Donc il y a Il y a vraiment le volet Messagère Inspiration Etc Je voilà Je canalise les messages Pour toi On va voir dans l'inconscient S'il conscient Et après on fait un travail De libération Quand il y a un travail De libération à faire Ce travail de libération Il se fait comment ? Bah en fait il se fait Qu'on est en méditation Donc on est quand même En état modifié de conscience Donc tu vois C'est pas de l'hypnose Mais finalement C'est peut-être pas si loin que ça D'ailleurs j'ai des anciens clients Qui me disaient Merci pour l'hypnose J'ai découvert qu'à priori J'en voulais Mais que j'étais pas au courant Mais en fait c'est parce que Si tu veux Tous les semaines que je fais Sont canalisés Canalisés juste pour toi En cet instant-ci Donc sur mesure Personnalisés Par toi Pour toi Et du coup Bah du coup en fait On libère ce qu'il y a à libérer Ça c'est au niveau émotionnel Énergétique Carnique Etc Et j'insiste là-dessus Encore une fois Ne peut être fait Que ce que tu es prêt À faire À vivre À ressentir À libérer À transformer Je ne reçois les messages Que quand c'est le juste moment Donc voilà Ça se passe comme ça Ça se passe en forme de méditation Etat modifié de conscience Après je sais pas Je l'espère en fait Ça passe par des phrases Ça passe par l'énergie Je travaille en énergétique À ce moment-là En fait ça se passe comme ça Ça va se passer Si t'as des questions Posez-moi Parce que là Je ne peux pas te dire autrement Et donc Ça c'est pour le volet libération Et il y a un troisième volet Qui est du coaching Du mentoring Donc Qui est l'aspect Aussi Finalement Consolidation De la transmutation On va dire Et là pareil Je canalise Et juste exercice Pour toi En cet instant Si Donc là C'est vraiment Des exercices De développement personnel On peut travailler Sur l'estime de soi La confiance En ça En faisant Bah voilà Ça peut être Tu vois Le truc classique Que tu connais Peut-être déjà Si t'as déjà travaillé De cette méthode-là De cette manière-là C'est tu vois Noter tous les soirs Tes cinq victoires De la journée Mais tu vois À l'instant Je vais te le dire Ça sera à l'instant On aura vraiment besoin Puis tu sais Je peux très bien dire À une cliente Bah pour toi Je vais lui dire ça Dès la première séance Alors qu'une autre Bah ça va arriver Au bout de la quatrième Et c'est bien ok Parce que c'est à ce moment-là L'exercice juste Qu'elle a besoin De vivre à cette instance-ci Donc voilà C'est vraiment sur mesure Donc je répète les volets C'est important Je pense Pour clarifier Voilà Ce que je te propose Un volet plutôt Inspiration Canalisation de messages Etc Un volet Libération Transmutation Des croyances imitantes Des vieux schémas répétitifs De tout ce qui t'empêche En fait D'être Et de faire Ce que t'as vraiment envie Et un volet plutôt Coaching Mentoring Où là Bah là On va travailler En fonction de Ta matière brute À toi Que tu y amènes aussi Encore une fois Quel que soit Le truc Enfin le volet Voilà Et je précise aussi Que je ne fais pas Partiment des séances De libération À chaque fois Parfois Que du coaching Du mentoring Et voilà Et là Encore une fois Tout est fait De manière juste À ce que les exercices proposés Sont pour toi Et par toi Voilà Là par exemple Je travaille avec Avec une photographe Pour le coup Il y a un exercice Qu'on fait Et que j'ai vraiment Ajusté pour elle Puisqu'elle est photographe Avec la couteau Voilà C'est à dire Que l'exercice Finalement Bah c'est le même Sauf que Je lui ai proposé De mettre Finalement Ses talons À elle Dedans Voilà Donc Puisque c'est son Média à elle C'est son super Voilà Pour ce que je te propose Le 15 septembre Je lance un accompagnement Qui est Vivre par soi Pour soi De manière sereine Et joyeuse Un accompagnement Sur mesure Encore une fois Qui dure de 4 à 6 mois En individualisé En personnalisé Voilà Si tu regardes la vidéo Plus tard que le 15 septembre Et bah Globalement De toute manière Ça reste dans le même état d'esprit Pour moi Le but C'est de te faire passer De ta posture De la posture De ta vie Enfin De ton sentiment D'être emprisonné Dans ta vie De subir les choses Même si le mouille Un peu fort Mais c'est ça aussi Quand on a l'impression D'être emprisonné D'être prisonné De sa propre vie Donc Voilà Dans cette osphère là Voilà De te faire passer Finalement De ça De ce sentiment D'être bloqué Dans ta vie A vraiment De te libérer De te délivrer De te choisir De te chayer Et vivre une vie Sur mesure Juste pour toi Par toi Parce que c'est ça Que t'as envie de vivre Et que D'être dans cette énergie De feu De wow Tout est beau Et Enfin Tout est beau Oui Mais parce que Tu vois J'en ai parlé À un moment donné Avec une cliente Qui me disait Mais On parlait de Est-ce que tout peut être beau Et en même temps Moi j'ai envie de dire Ben quelque part Oui en fait Parce que oui Tout n'est pas Joli joli Etc On est bien d'accord On vit des émotions On traverse des choses Ben parfois difficile C'est vrai Mais Et ça c'est mon Un de mes Un de mes vrais messages C'est qu'une vie Que tu choisis Est forcément Une vie Où tu t'accomplis Forcément une vie Où tu te sens bien Quand tu l'as choisi Quand je choisis Les moindres recoins De ta vie C'est clair Que ta vie est le autre C'est clair Que tu te sens bien Dans ta vie C'est clair que oui Les bisounours Ils peuvent sortir Et puis tu peux être Hyper heureux Parce que tu as choisi Chaque instant De ta vie Joli comme fin Je regarde un petit peu Mes notes Pour voir si J'ai pas oublié Des choses A te dire pour aujourd'hui Tu vois Il y a des choses Que je t'ai pas dites Que j'avais écrites Et d'autres Que j'ai pas écrites Et que je t'ai dites Et globalement Ça marche aussi comme ça En séance A savoir tu vois J'ai mon fil conducteur Comment tu es conditionné Comment on est conditionné A vivre une vie Qui ne nous ressemble pas Et comment y remédier Je pense que j'ai fait le tour En disant d'autres choses Et c'est très ok Cette vidéo Elle durera Le temps qu'elle durera Mais clairement Je sais que Voilà J'ai canalisé aussi Ce que j'avais à dire Là dans l'énergie Pour cette vidéo Et pour les gens Qui reviendront Qui reviendront cette vidéo Et c'est en fait Comme ça que je fonctionne Donc la séance C'est pareil On a prévu un truc Et après Avec ce quoi Tu viens de toi Parce que Si je te prévois Ça avec Dans l'énergie D'autre chose Je vais m'ajuster A ton énergie A toi Je vais m'ajuster A ce qui est là Pour toi Je sais pas Te parler de Je sais pas J'ai pas d'exemple Mais Ça j'ai vraiment Un coeur De m'ajuster A ce qui est Ce qui est Pour toi On va pas aller Travailler la confiance En ça Quand là T'arrives avec Un énorme truc De colère Et que t'as libéré De la colère Envers telle situation Ça fera aucun sens Ça sera complètement Antiproductif Voilà Donc C'est ça Et Je sais pas J'ai envie de pleurer A la fin de cette vidéo J'adore J'adore Ce que je fais Et J'adore parce que J'ai envie juste De faire que Que tu puisses passer A un autre niveau Dans ta vie Tu puisses vraiment Vraiment vivre les choses Que t'as choisies toi Les choses qui sont là Dans ton coeur Qui vibrent Qui vibrent fort Comment y remédier C'est aussi C'est aussi Comment toi Tu peux choisir De faire Ta vie Qu'est-ce que t'as envie De mettre dans ta vie Autorise-toi A rêver A imaginer Que tout est possible Puis elle serait Comment ta vie Il y aurait quoi De dans Souvent Et revenu Dans les mots Qu'utilisent Les personnes Que j'ai accompagnées Ouais mais c'est pas Un peu Bisounours Et alors Soit Bisounours T'as envie De l'être C'est cool Et si on créait Un monde Bisounours Et si on pouvait Tout avoir Et si tu pouvais Avoir Le beurre L'argent du beurre Et la crémière Et si tu pouvais Avoir L'argent Le succès L'amour La joie Tout Et si tu pouvais Tout T'avoir On s'imite Tous Beaucoup C'est notre Principal challenge Et voilà Je pense que Ce sera mon mot De la fin Je parlerai de ce que J'ai à parler Plus tard De ce que j'ai pas parlé Là Ce que j'ai à coeur De te dire aussi Pour finir C'est que Suis l'énergie de vie Ce qui t'anime Ce qui fait Que t'as envie Arrête de te raconter Des histoires Avec il faut Je dois Il faut qu'on Non Ah c'est des bobards Que tu te racontes Histoire de rester Bien conforme Aux attentes Des autres Mais maintenant Est-ce que t'as envie De rester conforme A l'attente Des autres Ou est-ce que T'as envie De vivre Ta propre vie A toi C'est toi C'est toi qui va Toi seule Décide Si t'as besoin D'être accompagnée Dans ce chemin là Ça sera avec joie Parce que je crois Que mon super pouvoir A moi Pour reprendre Les termes De certains coachs Super pouvoir Mon super pouvoir A moi J'ai compris Là il y a peu de temps Que tu vois J'ai beau aller Reprendre des notes En fait je crois Je vais les balancer Parce qu'au final Au final oui Je t'ai dit des choses Qui étaient là Mais d'autres Qui ne sont pas là Et parce que moi Mon super pouvoir A moi C'est de créer Sur l'instinct Et l'instant A l'instinct A l'instant Puis d'avoir La structure Qui fait que Oui on va parler de ça Et après de laisser Faire le flow Laissez faire le flow Y aller Go Allez Et donc du coup Pourquoi je peux T'accompagner Bah c'est simple Parce que En fait ce qui se passe C'est que Je pense que je suis Sorcette terre Pour juste Déranger les gens Bousculer les choses Créer des Super cataclysmes Et de tsunamis Dans leur vie De manière Positive Et c'est ce que Je fais de manière Naturelle en fait Je bouscule les gens Je bascule les choses Je bascule des vies Dans le bon sens C'est ça que je fais Alors si ta vie Elle te convient pas Puis que t'as envie D'en créer Une sur mesure Pour toi Je crois que Je suis la bonne personne Pour toi Et crois moi C'est pas gagné Que je l'exprime De manière aussi Puissante Et spontanée Et drôle Et donc du coup Voilà Je sais que Voilà Si toi t'as envie De ça Contacte moi Écris moi Comment J'en sais rien Fais quelque chose Mais clairement On va Faire des grandes choses Ensemble Je sais tout ce que J'avais envie de t'agir La joie Et la bonne humeur Et là Voilà Je pense que Je vais finir Cette vidéo Là dessus Je vais voir Allez J'ai du mal À te quitter Alors je vais voir C'est un dernier message T'es fin Choisis-toi Choisis-toi Quoi qu'on pense Les gens Les autres Ta mère Ta famille Tes clients Tes Suis ton élan de vie Suis ton élan de vie Arrête de faire semblant Sois vrai Authentique Brut Sauvage Amusant Amusant Fun Éclate-toi Vibre Vis Arrête Stop Sois-toi Juste-toi Dans tout ton élan Dans toute ta spontanéité Dans tout ce qui te fait kiffer Sur cette terre Il y a beaucoup trop de morts vivants À toi de réveiller La vie En toi Et autour de toi Et de créer Là Autour de toi Une contamination De vie À bientôt Hey Je reprends cette vidéo Quelques heures Après l'avoir tournée Elle était en live Elle était en impro Elle était spontanée Hum Voilà Et puis Bah j'espère que T'auras appris Plein de choses En tout cas Que ça a pu te parler Raisonner en toi Te donner des pistes Comme je te le disais En général Ça se passe jamais Comme je l'imaginais Ce que je fais Parce que j'ai à coeur D'être vraiment Pleinement présente Quand je fais ces vidéos Quand je suis Aussi en séance En accompagnement J'ai Tu vois J'ai mon fil connecteur Mais je laisse faire Le flow Vraiment Ça c'est hyper important Pour moi D'où le fait D'où le fait Qu'au jour d'aujourd'hui Les titres Entre guillemets On peut appeler ça On peut appeler ça un titre Parce que j'ai du mal À rentrer dans les cases Comme tu as vu Mes outils sont vraiment divers Et donc du coup Aujourd'hui J'ai Voilà J'utilise le terme Artiste-chamane Parce que Effectivement Comme tu le vois Je m'exprime aussi De manière créative Artistique J'ai mon plan Mais il y a ce qui se passe Ce qui se vit Son instant Et donc c'est aussi Pour ça que j'ai choisi Ce titre-là Chamane Parce que pour moi C'est le lien Entre le spirituel Et la matière Et puis il y a aussi L'aspect coaching Mentoring Et donc Voilà Vraiment Le développement personnel Ma spiritualité Vraiment au service De quelque chose De très concret Et pragmatique Et je pense Que tu l'as compris Auquel cas Tu le comprendras maintenant Et puis Il y a autre chose Qui m'est venue là Comme terme C'est créatrice De nouveau possible Parce qu'en effet C'est effectivement Ce que je te propose Je ne vais pas faire long Pour clôturer cette vidéo Mais juste te dire Que du coup Je t'ai peu présenté Au final Mes offres Mes programmes Dont celui qui commence 15 septembre Par contre Ce que je vais faire C'est que là Pour le coup Sur ce truc-là Je suis à priori Beaucoup plus à l'aise À l'écrit Pour te dire Comment Effectivement Ce que je te propose Etc Alors Ce que je te propose C'est D'aller voir Mon site internet Sur mon site internet Tu vas avoir Plein d'infos Sur Effectivement Qui va reprendre Ce que je t'ai dit là Puis qui va être Peut-être plus clair En tout cas Peut-être pour ceux Qui sont visuels Parmi vous Tu pourras avoir De manière écrite Comment je structure Mes séances Comment je structure Mes accompagnements Alors tout n'est pas Sans le site Mais ce que je te propose C'est qu'on échange Ensemble Si tu as des questions Puis même Si tu as des demandes Un peu spécifiques Tu sais Moi vraiment Mon truc Encore une fois Je ne cesse de le répéter Mais c'est du sur mesure Donc je peux venir aussi Avec ta demande À toi Puis de me dire Ok Comment est-ce qu'on pourrait Traver ensemble Là-dessus Ou autre Donc voilà Il y a mon programme En ligne Sur mon site internet Il y a ce que je fais De manière globale Et donc du coup Dans la description De cette vidéo Tu vas avoir Voilà Le site internet Va faire un tour Et puis Et puis surtout Moi j'ai vraiment envie Qu'on échange aussi C'est à ce de ma masterclass Et que vraiment Je puisse avoir vos retours Savoir ce qui vous a parlé Si vous avez des questions Ou autre En fonction du nombre de messages Peut-être que je prévoirai Un live de questions Pour qu'on puisse Voilà Ou alors Tout simplement Voyez-moi vos questions Je vais y répondre Dans les vidéos Aussi Voilà Comme tu le vois Là je le fais aussi Avec vos retours Puis ça Ça veut vraiment Je réinsiste Mais vraiment important Pour moi Qu'on échange Qu'on échange Et puis C'est ça qui me permet aussi D'ajuster au mieux Mes contenus Et d'ajuster au mieux Les programmes Que je te propose Je te dis À bientôt Et Prends soin de toi Et promis C'était vraiment La dernière vidéo On clôture vraiment Non non Il n'y a pas de vidéo Secrète Peut-être que tu vas recevoir Un autre lien Tu sais Tout est possible Là